Bonjour à tous mes chers amis, merci de me retrouver dans cette nouvelle vidéo dédiée aux énergies de la journée d'aujourd'hui. Nous sommes jeudi 1er août 2019. Ça y est, nous avons attaqué le mois d'août. Il ne nous reste plus qu'un mois de vacances. Puis bientôt, ça va être la rentrée. Et puis dans 4 mois, on va être à Noël. Et oui ! Et oui, et oui ! Allez, pour cela, je vous propose de... On va utiliser l'oracle fantabuleux pour les énergies de la journée. Et on utilisera l'oracle de saut pour les énergies d'amour. Je sais, vous devez vous dire, ouais, c'est toujours les mêmes jeux qu'ils utilisent. Mais en même temps, c'est ma chaîne, je fais comme je veux. Et puis non, c'est vrai qu'il y a des jeux que j'aime bien utiliser. Parce que c'est un petit peu ma zone de confort. Puis il y a des jeux qui me parlent plus que d'autres. Et puis j'aimais classiques. Et mon fantabuleux fait partie de ces classiques. Donc voilà. Allez, on y va. J'espère que vous allez tous bien. J'espère que vous avez bien dormi. J'espère que la journée d'hier s'est bien passée. Ouais, je sais ce que vous dites. Qu'est-ce qu'il est beau gosse aujourd'hui, Jonathan. Ouais. C'est vrai que j'ai voulu, je me suis dit, ouais, il y en a marre quand même que je leur présente une tête fatiguée et tout. Donc là, j'ai repris un peu de poil de la bête. Et je me suis dit, allez, tu vas te pomponner. Histoire de montrer autre chose qu'une tête fatiguée et une tête de cadavre. Bien qu'on arrive bientôt à Halloween. Donc en même temps, j'ai envie de dire la tête de cadavre, elle peut être appropriée. Allez, on y va. On y va. On se fait la coupe. Et la coupe, c'est la carte des outils. On se prend la suivante derrière avec l'eau. Mes amis, aujourd'hui, regardez, nous avons la carte de l'eau et la carte des outils. Ça peut nous parler de créativité, de nouveaux projets, puisque l'eau, c'est l'élément mutable par excellence. Excusez-moi. C'était pas très classe, mais voilà, je suis aussi un être humain qui rote. Ça arrive, quand ça doit venir, ça doit venir. Bon, on va pas épiloguer. L'eau est l'élément, donc, mutable. Comme je vous l'avais expliqué sur la vidéo des énergies du mois d'août, l'élément de l'eau, c'est l'élément qui est associé aux sentiments, aux émotions. L'eau, c'est l'élément qui est connu pour être mutable, puisque c'est l'élément qui va passer d'un état assez facilement, d'un état solide, à gazeux, à liquide, et qui va être, comment on pourrait dire, qui va se modifier en fonction de l'environnement qu'il y a autour de lui. À titre d'exemple, vous pouvez très bien être une petite rivière qui va couler tranquillement que devenir un fleuve ravageur et destructeur, ou alors un tsunami meurtrier. Mais l'eau ne change pas d'état par miracle. Non, l'eau va être soumise un petit peu aux différentes conditions qu'il peut y avoir dans son environnement. Et c'est selon des facteurs extérieurs que l'eau va modifier son état. Eh bien, les émotions et les sentiments, c'est exactement pareil. Donc aujourd'hui, ça va nous parler de tout ce qui est lié aux sentiments et aux émotions. Et également, comme vous pouvez le voir, il y a la carte des outils qui peut nous parler de création. Tout ce qui est le côté créativité, imagination, développement, développement personnel, nouveaux projets, nouvelles idées. Ça pourrait aussi, ça pourrait nous parler du travail. Pourquoi pas ? Si certains y voient le travail, eh bien, ça peut nous parler de travail. Mais pour moi, dans le ressenti que j'ai, ça va surtout nous parler de créativité, de nouvelles idées. Des idées qui vont émerger, pardon. Émerger, c'est plonger. Émerger, c'est sortir. Qui vont émerger. Donc, ça va être soit des nouvelles idées, des nouveaux projets qui vont donc émerger de notre esprit. Ou alors, aujourd'hui, on va avoir la capacité, on va être en capacité physique de pouvoir mettre en place de nouveaux projets ou de pouvoir concrétiser ou réaliser des idées que nous avons. J'aime bien la carte des outils. C'est une jolie carte parce que ça fait vraiment appel à notre créativité, notre pouvoir, nos capacités. Tout le côté talent, artistique. Peut-être qu'aujourd'hui aussi, certains d'entre vous vont être sollicités sur le domaine artistique. Peut-être que vous allez être amenés à, je ne sais pas moi, travailler sur un projet, par exemple, d'écriture, de musique, de chant. Ça peut être la créativité par rapport aux plateformes. Par exemple, je pense à YouTube. Il faut faire appel à sa créativité pour créer de nouvelles vidéos qui soient toujours un petit peu plus attrayantes, des choses nouvelles. Ça peut nous parler de choses nouvelles, justement. Un petit peu sortir de sa zone de confort, c'est-à-dire sortir de l'eau où on est habituellement. Et puis, essayer de s'aventurer dans des zones un petit peu plus profondes ou prendre un courant nouveau. Ça peut être suivre une mode. Alors, une mode ou une tendance. Ça peut être lancer sa propre mode ou sa propre tendance. Pour moi, on est vraiment sur les idées nouvelles qui vont émerger, qui vont arriver. Et tel lot, remettez vos projets et vos idées sur vos émotions. Mettez, misez sur vos émotions et vos sentiments. Puisque c'est ça qui apportera le moteur de votre créativité et de vos projets. Et surtout, laissez-vous porter par le fil de l'eau. Puisque l'élément de l'eau, c'est aussi ce qui nous permet de voguer un petit peu sur le quotidien, sur ce courant. Et on ne sait pas trop où ce courant va nous mener. Mais il va nous mener à une destination. Voilà donc pour les énergies du jour. On est sur des jolies énergies assez douces, je trouve. On y va maintenant pour les énergies d'amour. Ma toutoune, je ne sais pas ce qu'elle est en train de faire. Je n'entends plus un bruit. C'est suspect. Voilà. Pourquoi tu arrives à la course ? Pourquoi tu arrives à la course ? Ça sent la bêtise. Non, mais tu n'es pas obligé d'embarquer le rideau avec toi. Tu veux dire bonjour à Facebook ? À Facebook. À YouTube ? Oui, ben voilà. Voilà, hola, on vous dit bonjour. Dis bonjour à la caméra. Non, regarde la caméra. Là, la caméra. Mais je ne suis pas la caméra, moi. Là, regarde la caméra. Là, non, tu ne veux pas. Bon, attends, oui, attends, 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 non, oui, va jouer. Non, je n'ai pas dit, je n'ai pas dit ici. Cette chienne, comme son maître, est complètement perché. Et vous n'avez pas vu la chatte, parce qu'elle a sorti la chienne. Enfin, c'est plutôt la chienne qui a sorti la chatte. Parce qu'Angèle, ça fait bien plus longtemps qu'elle est là. Bichette, ma petite mimin, elle va sur ses 12 ans déjà. C'est une vieille taupe. C'est une vieille taupe, ma mimin. Allez, on y va pour les énergies d'amour. J'entends drôle de bruit. Allez, on fait la coupe. Hop, et la coupe, c'est la lune. Et on va prendre la carte d'ici. Et c'est la carte du repos. Ah, c'est marrant. Décidément, et on a l'île juste derrière. C'est-à-dire, décidément, ce repos, vraiment, cette semaine, c'est quelque chose. Alors, pour moi, la lune, c'est tout ce qui est rattaché aux énergies féminines, à tout ce qui est le féminin sacré. Mais la lune, c'est aussi tout ce qui est caché, tout ce qui est secret, tout ce qui est précieux. Et là, en plus, ça nous parle de repos. Pour moi, dans le domaine de l'amour, comme je vous le dis très souvent, l'amour, c'est pas que couple ou célibataire. L'amour, c'est plein de choses. C'est les amis, la famille, nos passions, etc., etc. Et pour moi, ici, ça me parle de quelque chose de précieux. Vous voyez, avec le repos, je sais pas pourquoi je pense à ça, j'ai le jardin secret. Comme si les sentiments, comme ce que vous aviez, étaient quelque chose de précieux. Et que vous vouliez garder ça pour vous. Que vous soyez en couple ou célibataire, peu importe votre statut amoureux. Il y a des choses que l'on veut garder pour soi. Il y a des choses qu'on veut garder pour soi. Et pour moi, ça me parle de secrets, tout ce qui est caché. Regardez par exemple la carte du repos. Vous voyez un petit peu, on a ce hamac, comme ça, qui est posé sur l'arbre. Mais regardez un petit peu, le hamac, il est complètement caché derrière les montagnes. On est vraiment sur ce petit bout de paradis, sur ce petit espace sacré, caché, secret, précieux, réservé et consacré. Alors, si vous entendez un groupe Z, c'est normal. C'est parce que j'ai une espèce de... je sais pas ce que c'est, c'est un frelon ou un temps qui est rentré dans la maison. Et sauf que... il s'est pris un coup de bombe. Moi, les gros bzitzitz, j'ai un contentieux avec. Et j'ai l'impression qu'il est pas tout à fait mort. Ça a pas l'air de mourir facilement, cette affaire. Je sais pas ce que c'est, ça m'a l'air transgénique, le machin. Enfin, je pense que ça doit venir d'une autre planète, ce truc, parce que vous auriez vu la taille du machin, je vous en parle même pas. On a fais un bruit d'hélicoptère. Bon, bref. Essayons de ne pas nous disperser. Donc, je vous parlais de quelque chose qui est secret. Ah, ça pourrait nous parler d'une relation secrète. Oui, ça pourrait. Ça pourrait nous parler d'une relation secrète, de quelque chose qui est caché. Alors, pas forcément de la tromperie. Bon, forcément, si vous êtes en couple et que vous papillonnez avec une autre personne, on peut plus ou moins parler de tromperie. Mais, si vous êtes célibataire et que vous fréquentez avec quelqu'un, mais que vous n'avez pas forcément envie que ça se sèche, genre une vie, vivre une sorte de relation passionnée cachée, voilà, moi ça me parle de ça, ça me parle de secrets, ça me parle de choses qui sont précieuses, qui sont sacrées, et qui plus est, regardez là, avec la carte de la lune, en ce moment, nous sommes dans la période de la nouvelle lune, puisque la nouvelle lune, c'était, je ne vous dise pas de bêtises, c'était cette nuit, je crois, je crois, je ne voudrais pas vous dire de bêtises, attendez, attendez, je vais vérifier ça, parce que j'ai pas, ça c'est un truc que je n'aime pas, c'est dire des âneries, surtout qu'après, il y a des personnes qui ne se gênent pas pour me remettre à l'ordre direct, attendez, je ne vais peut-être pas l'avoir, août, c'est août, août, c'est aujourd'hui la nouvelle lune, c'est aujourd'hui, donc voilà, la nouvelle lune, donc c'est la lune qui est cachée, c'est la lune noire, c'est la lune qu'on ne voit pas, donc pour le coup, on est en plein dedans, donc ça pourrait vraiment parler d'une relation cachée, d'une relation secrète, mais pour moi, ça me parle aussi de nouvelles choses, de nouvelles énergies qui vont se mettre en place, comme la nouvelle lune, justement, est cachée, elle n'est pas visible, c'est le moment propice pour planter justement de nouvelles graines, de nouveaux projets, vous voyez, en plus c'est marrant, tout à l'heure je parlais de projets, mais c'est justement le moment pour planter de nouvelles graines, de nouvelles graines, pas graines, de nouvelles graines et de nouveaux projets, et par conséquent, que vous soyez en couple ou célibataire, je pense que c'est le moment idéal pour débuter de nouvelles choses. Si vous êtes en couple, eh bien, essayez de démarrer un nouveau cycle dans votre couple, une nouvelle étape, de démarrer de nouveaux projets ensemble, des choses constructives ensemble. Il y a aussi une notion de repos, se reposer. Peut-être qu'en ce moment, votre couple a été un petit peu malmené, vous avez vécu beaucoup de choses assez éprouvantes, et votre couple a besoin de se retrouver seul, dans l'intimité la plus complète et la plus totale, et pour pouvoir justement profiter un petit peu de vous en fait, profiter de votre couple, de votre intimité. C'est important. Et si vous êtes célibataire, eh bien, c'est le même principe, c'est-à-dire qu'au lieu de profiter de votre couple, profitez de vous également, parce que peut-être que vous investissez beaucoup dans les rencontres que vous faites ou dans votre vie active, et par conséquent, vous avez tendance un petit peu à vous oublier. Donc c'est important aussi de pouvoir penser à vous et de vous reposer, de prendre soin de votre cœur. C'est important. Et en tant que célibataire, ça pourrait nous dire ici de planter justement de nouvelles graines, de viser peut-être un nouveau cycle de nouvelles choses pour pouvoir rencontrer l'amour, pour pouvoir rencontrer quelqu'un avec qui on pourrait faire un petit bout de chemin, ou une sieste dans ce petit hamac, tout simplement. Mais aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi, mais ça va être la journée, je vous l'ai dit déjà avec le fantabuleux, on est sur les énergies vraiment d'émotions, de sentiments, d'amour, de nouvelles idées, de nouveaux projets, de créations, de choses qui vont se faire, de choses nouvelles. Et en plus, ça me fait très plaisir qu'on ait ce tirage-là aujourd'hui, puisque ça coïncide du coup avec la nouvelle lune. Donc on est vraiment sur de nouvelles choses à planter. Tout est possible. Il suffit juste que vous sortiez votre petite pelle, votre petit râteau, vous ratissez votre petite terre fertile, vous plantez vos graines, vous arrosez, vous en prenez soin, et vous récolterez ce que vous aurez semé. Voilà mes chers amis. Allez, sur ce, je vous embrasse tous très très fort, je vous souhaite de passer une très bonne journée. Et puis, on se retrouve nous dès demain pour les nouvelles énergies de la journée. Allez, gros bisous à tous mes chers amis. Sous-titrage Société Radio-Canada